salut je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu du fonctionnement de l'humain comment il fonctionnait auparavant et comment il va se mettre à fonctionner maintenant et qu'est ce qu'il y a derrière derrière tout ce qu'on vit on va dire voilà donc derrière cette matière est ce qu'il ya que matière est ce qu'il ya plus au dessus je vais essayer de vous l'expliquer avec avec un petit peu quelques quelques petits ronds quelques petits dessins tout simple donc là ici il ya donc on va faire un petit cercle il ya le corps physique d'accord donc corps physique corps physique j'écris très mal donc écoutez moi plutôt que de me lire enfin faites comme vous voulez sachant que c'est fait pour garder une certaine ouverture d'esprit je vais pas dire une vérité absolue parce que c'est pas possible c'est même pas ma vérité c'est juste une vision des choses tout simplement j'aime bien parce que voir les choses différemment ça permet de créer des nouvelles formes de pensée en fait et donc du coup ça permet de voir plus loin à chaque fois et de devenir autonome dans notre façon de penser en fait donc là c'est le corps physique donc c'est la matière la matière autrement donc la matière ou l'âme à tiers langage des oiseaux donc pourquoi on dit l'âme à tiers parce qu'il n'ya pas que ça il n'ya pas que ça enfin notre cercle et là il ya tout ce qui est peut dire énergie subtil tu vois énergie le subtil ce qui est invisible là pour cela parce que eux ils sont très dans la matière c'est une certain type de fonctionnement de gens ils vont pas voir l'énergie tu vois là il ya un pour cent là il ya 99% et donc eux si tu leur explique donc eux en fait ils vont être gouvernés cette façon de fonctionner c'est être gouverné par l'extérieur parce que tu atteint ton individualité mais tu ne vois que la matière donc c'est à dire que dans tes choix dans ton fonctionnement familial par exemple ça va être assez basique c'est à dire moi j'ai fait comme ça parce que mon père avait fait comme ça et mon fils va devoir faire comme ça tu vois donc c'est le fonctionnement un petit peu répétitif tu vois donc on va être sur un type de fonctionnement qui va qui va pas avoir de difficultés finalement à faire des choses répétitives ça va pas lui poser de problème de faire ça toute sa vie et ça peut poser problème d'ailleurs dans par exemple dans la famille si le fils ou la fille fait quelque chose de différent que ce qui est demandé dans la famille si tu es médecin ben tu veux que ton fils ou ta fille et ce niveau social ou par exemple avocat c'est pareil et si tu es entrepreneur ça va être assez similaire et voilà si tu travailles dans le système il va falloir qu'il travaille dans le système donc ça c'est le fonctionnement assez basique donc qui est basé sur les 1% sur la peur donc en fait si tu cherchais du réconfort je ne dis pas qu'il y a il y a deux ou trois types de personnes différentes c'est infini et tout le monde est unique je mets juste des grandes lignes je préfère préciser donc si par exemple là dans la boîte à mensonges qui est dans le salon on te dit d'avoir peur ben tu vas avoir peur si on te dit de mettre ton masque tu vas le faire et en fait on va voilà si on te dit ah ben voilà regarder la télé c'est normal tu vas le faire parce que tu es habitué à ça mais tu vas très basique dans ton fonctionnement tu vas pas rechercher forcément à atteint individualiser donc pourquoi la matière aussi parce que là on va parler d'énergie de ce qui est invisible parce qu'après il ya on va prendre toute la page donc voilà je vais faire du bleu vite fait là comme ça parce qu'il ya le tout aussi il est compris dans ce tout il est ce tout mais il n'a pas conscience de l'énergie il n'a pas conscience et il a conscience seulement de ce qui est visible et pas de l'invisible maintenant on va regarder un petit un autre type de fonctionnement donc là il ya le corps physique donc ça change pas là il ya l'énergie donc ça change pas et ensuite il ya le tout donc là celui là il va être conscient conscient ou pas forcément conscient mais disons qu'il va au moins au minimum ressentir les 99% qui a autour et pas seulement les 1% donc il va pouvoir être happé par les 1% il ya le la caméra qui fait que flouter et déflouter désolé donc il va être à la fois donc à la fois il va être il va pouvoir être potentiellement en tout cas être attiré par le ce qui est ce qui est 1% c'est à dire dans ce qui est la peur les choix extérieurs etc mais il va aussi pouvoir voir ce qui est invisible c'est à dire maintenant moi je peux créer je peux créer je peux créer autre chose il peut se passer ça tu vois je par exemple je peux faire un métier que dans ma famille personne n'a fait mais ça va pas lui poser de problème parce qu'il fonctionne différemment et il va voir la possibilité donc lui il va voir les possibilités voir les possibilités qu'il y a dans les 99% de l'invisible donc c'est pas quoi ce qui ne l'a pas vu autour de lui qui va ne pas pouvoir réaliser mais il peut voir aussi les 1% ça dépend des fois parce que il va voir cette c'est 100% mais vous allez me dire mais si là il ya 100% et là il ya 100% pour la personne et le grand tout qu'est ce qu'on en fait parce que ça c'est de la c'est de la forme physique alors j'espère qu'il va arrêter de dézoomer et de zoomer à chaque fois ça c'est de la forme physique et ça c'est du c'est de la forme subtile et le tout ce que j'appelle le tout c'est du sans forme il n'y a pas de forme donc je fais un grand cercle mais c'est toute la feuille ce qu'il ya derrière et en même temps ça c'est la totalité et là il n'y a pas forcément la conscience de ça vous voyez et ceux qui ont conscience de ce grand tout donc voilà on voit là un autre lui il n'est même pas examiner les potentialités ni rien ils se font juste dans l'univers et il fait ce qui est ce qui jaillit en fait il ya une énergie qui arrive et ça jaillit donc lui c'est vraiment ce qui jaillit c'est qui jaillit dans l'univers qui est le plus juste qui va se faire il n'y a pas de réflexion n'y a pas de pensée et c'est l'être qui a réalisé le soit il a vu le grand tour en fait donc voilà je pense qu'on est de plus en plus à être là et il y en a aussi qui sont de plus en plus ça être là j'ai déjà un aperçu de ça tu peux pas comprendre tu peux pas faire comprendre un autre être humain que donc ça m'est arrivé pendant quelques jours l'étranger dans la rue est plus important et tout autant important il n'y a pas de plus ou de moins que quelqu'un un membre de ta famille ou de tes amis c'est la même chose ça c'est pas compréhensible avec le mental je voulais parler aussi de de l'être incarné c'est parce que on est incarné dans la matière donc il y en a ils ont conscience d'être incarné et il y en a qui juste ça et il y en a qui sont conscients d'être autre chose qui est incarné cette énergie là j'ai parlé du grand tout mais la matière c'est l'énergie c'est le corps c'est là aussi ça ce que je viens de faire là c'est l'esprit l'esprit qui est créé aussi pour jouer l'expérience c'est à dire ton identité c'est pas le corps physique ton identité c'est pas ton cerveau ton cerveau ça va être des conditionnements l'énergie ça peut faire partie de ton identité mais plus à un niveau on va dire entre guillemets spirituel là c'est vraiment ton identité esprit d'a incarné dans la matière donc par exemple quels vont être tes désirs tes choix tes comportements qui tu vas être comme personne ça ça va être cette influence là qui meurt après le corps aussi et on dit qu'on est un carnet donc là j'écris en jaune donc vous devez rien voir un carnet tu vois un carnet un carnet c'est à dire qu'il y en a un car qui est né donc quand quelqu'un s'incarne dans le corps c'est le corps physique hop qui descend enfin il ya disons qu'il ya de l'énergie qui a été densifiée pour descendre dans la matière et une identité qui est créée en même temps et ce qui est incarné c'est le corps physique incarné voilà donc cette explication sur en tout cas moi comment je le sens comment je le vois aussi je voulais préciser un petit peu par rapport au fonctionnement donc là tu vas du coup sur des types de personnes qui va qui va être disons que là ça c'est un égrégore l'égrégore ou inconscient collectif ça ça influence forcément sur celui qui est là l'égrégore l'inconscient collectif pourquoi pas parce que lui ne voit que la matière donc il ne crée rien donc du coup vu qu'il ne crée rien par lui même il va être sans arrêt influencé par l'extérieur c'est pour ça qu'il ya la télé qui dit hop il fait parce que c'est pas lui qui décide c'est l'inconscient collectif parce que lui il est inconscient du coup c'est le collectif qui décide là comment on commence à fonctionner c'est à dire que on s'individualise l'individualise c'est un peu faire l'unité en soi si on préfère et il a c'est complètement différent c'est complètement différent parce que tu peux être potentiellement influencé par l'inconscient collectif mais il n'a aucun contrôle sur toi et là tu as ton pouvoir de créateur on va dire ton pouvoir de reprendre d'être responsable de tes choix d'être vraiment responsable pas d'être de pouvoir rejeter la responsabilité sur un politique comme là là tu vas faire tes choix tu vas faire tes choses et à et c'est le fonctionnement que fait de plus en plus on a et lui il est complètement sur autre chose vous croyez qu'il est influencé par un égrégor pas du tout vous croyez qu'il est individualisé pas du tout parce qu'il sent qu'il est le tout donc lui vu qui sent qu'il est le tout donc lui qui a réalisé le soir on peut dire l'éveil et lui il est déjà en co-création fait mais il est en co-création avec qui s'il est le tout avec lui même ce qu'il a conscience d'être la totalité mais c'est très bien qui 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 joue un rôle aussi et ce rôle il se fait de lui même admettons le rôle qui joue ça peut être n'importe quoi ça peut être restaurateur ça peut être yogi en Inde ou ça peut être peu importe mais ça c'est un rôle métier que je te dis un rôle c'est pas que ça son rôle ça pourrait être d'être un clochard super joyeux peu importe en fait tu vois ça a pas d'importance pour lui et lui il joue son rôle et il sait qu'il est à la fois un personnage mais qu'il n'est pas le personnage il n'est pas identifié à ce personnage donc c'est pour ça que il y a on change de forme et donc là on s'individualise on commence à prendre de plus en plus conscience que on peut faire faire des choses par nous mêmes et donc là il y avait encore les institutions et là les institutions se cassent la gueule et donc les institutions sont en train de se casser la gueule les gouvernements sont en train de se casser la gueule et les multinationales j'espère ça va suivre ça semble être la suite logique mais il y en a encore beaucoup qui sont là dedans et il y en a d'autres ils sont déjà là et d'autres ils sont là on n'en entend pas parler forcément parce que ils s'en foutent de se mettre en avant ou non voilà donc ça dépend leur chemin voilà voilà c'est pour amener une vision donc du coup là c'était le fonctionnement pyramidal avec la hiérarchie etc où il ya un petit nombre qui dirige un grand nombre là c'est chacun qui prend son qui prend son 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 pouvoir on va dire sa responsabilité donc c'est pour ça que par exemple il s'est créé beaucoup d'entreprises d'auto entreprises par exemple dans les années 2010 ou à partir 2000 même peut-être je sais pas j'étais pas trop entre corps là dedans vu que j'étais encore à l'école à cette époque et il ya beaucoup de ça qui s'est créé et là il commence à émerger petit à petit des de l'autonomie des gens qui s'entraident hop qui s'échangent des trucs et donc qui co-créent en fait ils sont plus dans une logique de partage là tu t'individualises c'est super positif c'est sûr ça peut paraître très égotique mais là ça l'est encore plus parce que quand on égo il est c'est les grigors l'inconscient collectif qui dirige tu es à fond dans l'ego là tu tu reprends toi même ton propre ego et là après tu vas là dedans et ça veut pas dire t'auras réalisé le soit mais c'est ça que je voulais dire aussi on peut être dans la co création et partage sans avoir réalisé notre nature donc parce que c'est comme ça tu réalises ta nature tu le sais quand tu as réalisé ta nature mais ça veut pas dire que tu es dans le partage que tu l'as fait voilà ce que je voulais dire aussi on a une vision des choses de l'univers des de la multidimension parce que on a notre univers 3d qu'on perçoit on peut dire c'est ça on a la multidimension donc on peut dire c'est des couches en plus qui sont plus élevés mais on peut pas y comprendre grand chose en tout cas humainement et mais qui nous dit que toi cet univers là dans lequel nous sommes nous c'est pas une cellule d'une créature sur une planète dans un autre univers et pourquoi pas après tout j'aime bien et qu'une cellule de votre corps est ce qu'elle n'est pas un univers aussi peut-être qui sait c'est qu'une théorie mais c'est amusant je dis pas que c'est comme ça juste que derrière qui sait il ya peut-être encore autre chose c'est peut-être pas comme on croit en fait donc voilà soyez heureux et à plus tard je crois que j'ai terminé salut j'ai terminéенная je pense que c'est un bois